Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans la Debugroom. Au sommaire de cette émission, une émission allégée, mais à deux cette fois-ci. Et en plus, on est à côté. C'est plus sympathique pour nous et j'espère que ce sera pour vous également. N'hésitez pas à nous faire un retour sur cette nouvelle configuration d'enregistrement. Aujourd'hui, on ne vous proposera pas de dossier, mais on vous proposera deux toolbox et ça, ça vaut bien un dossier. La Debugroom est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr Ça va Teddy ? Ça va très bien et toi ? Super, moi aussi, très très bien. Écoute, je te propose qu'on démarre avec la section de veille. Gardez l'œil ouvert, c'est de la section de veille. Je vais te démarrer avec une annonce qui est sortie aujourd'hui et qui parle de JQuery. Vous savez que ce mois-ci, Microsoft va arrêter le support de Windows XP. Donc, correction de bug, support téléphonique et autres, tout ça va être dépriorisé, voire arrêté complètement. Ça a des conséquences sur les supports des navigateurs, notamment pour la librairie JQuery. Je pense que ce ne sera pas la seule librairie à nous faire des annonces dans ce genre-là, puisque ça impacte beaucoup de librairies, notamment JavaScript. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en gros, entre la 1.12, si vous upgradez de la 1.12 à la 1.13, il y aura une dégradation du nombre de navigateurs supportés, notamment IE6 et IE7 qui seront bientôt plus supportés dans la 1.13. Et si vous upgradez de la 2.2 à la 2.3, attention, c'est précis, pareil, il y aura aussi une dégradation du nombre de navigateurs supportés, et cette fois-ci plutôt autour d'Opera 12.1 et de Safari 5.1. Donc, c'est intéressant de le savoir, notamment quand vous faites des devis pour dire quel type de navigateur vous supportez. La recommandation de JQuery, si vous avez encore besoin de supporter IE6, IE7, c'est des choses qui arrivent, c'est de rester en JQuery 1.12 ou 2.2. Donc, voilà, ils feront, eux, ils continueront à faire quelques bugs fixes si c'est nécessaire, mais il n'y aura plus d'évolution majeure de ces livrairies-là. Donc, très bêtement, dans les commentaires de cette annonce, la première question, c'est, ok, vous fournissez un tool pour identifier quel navigateur on a et du coup, loader la bonne librairie JQuery, pour avoir, si c'est 6.7, tu restes en 1.12, si c'est le reste, plus d'upgrade, pour avoir au moins les dernières versions. Bon, c'est certainement des trucs qu'on va voir arriver. Voilà, gardez ça en tête, la fin du support de Windows XP par Microsoft a des conséquences sur les navigateurs qui sont supportés par vos librairies. Donc, faites attention à vos mises à jour. Régulièrement, on vous dit, ouais, là, il y a des mises à jour de sécurité, mettez à jour sereinement. Là, non, allez voir l'article, il y a des... ça va, si vous mettez à jour un petit peu à l'aveugle, vous allez risquer d'avoir des petits soucis. Voilà ce que je voulais vous présenter. Teddy, toi, tu vas nous parler d'AngularJS 2.0 en cours de définissage. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, définissage, mais bon. Donc, c'est un lien que vous trouverez dans les notes de l'émission. Et en fait, c'est l'équipe d'AngularJS qui commence à réfléchir sur la version 2. Donc, ceux qui utilisent AngularJS, ça les intéressera, j'imagine. C'est pas mon cas, mais... Moi non plus, pas de moi, ce moment-là. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est la... À part AngularJS, c'est le fait, c'est la démarche. Parce qu'ils vont vraiment ouvrir le sujet à la discussion. D'accord. On pourra un peu, genre, dire ce qu'on veut dedans ? Ouais, c'est ça. C'est un peu sa idée ? Ah, c'est cool. Je ne pense pas non plus que ça va être comme ça, mais c'est plutôt que... On pourra toujours parler. Voilà, on compte mettre ça et on pourra faire des commentaires. Donc, tous les documents qui sont en train d'écrire sur le sujet, sur le futur d'AngularJS, sont dans Google Drive. Donc, c'est accessible à tout le monde. D'accord. Et j'imagine que si vous investissez beaucoup dans ce domaine, vous pouvez demander à avoir l'accès en écriture à ces documents. D'accord. Donc, comment on pourra suivre en temps réel les évolutions de ce qu'ils ont prévu de mettre dedans ? Sachant qu'on essaie vraiment au tout début, là, pour l'instant, du projet. Et après, voilà, vous irez voir pour les éléments qu'il va y avoir dans cet AngularJS en version 2. Ouais. Et notamment, il compte être écrit en Neckmascript 6. C'est dur à dire quand tu as le né un peu... Un peu préconnu, c'est un peu malade, j'en ai. Et après, il y a tous les trucs de... Ah, ça va aller plus vite, bien sûr. Ah, ça va être plus modulaire, bien sûr. Et plus de performance, etc. Donc, allez voir, c'est vraiment une grosse réécriture, quand même. Ouais. Et du coup, c'est pas pour tout de suite, j'imagine, que ça... Ouais, ça a rendu compte, c'est quand même un gros framework. Mais bon, c'est Google, hein, donc ils ont quand même un petit peu de... Angulaire, c'est Google ? Oui, c'est Google qui l'édite. Ah bon ? Ah, je savais même pas, je veux. D'accord, bah, je savais... C'est un framework édité. Ah, bah, c'est encore plus qu'ils le fassent de façon aussi ouverte que ça. Ouais, non, mais c'est... Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est souvent... Par contre, du coup, je comprends pourquoi c'est sur Google. C'est en fait, le drive, tout s'explique. La lumière se fait. Enfin, voilà, allez voir, c'est intéressant à suivre, je pense. Moi, j'essaierai de vous tenir au courant de ce qui se passe dessus. Ouais, bah, c'est... Assez régulièrement, parce que ça va être pas mal bougé. C'est un truc qui est assez implanté, maintenant, avec la RGS, ça fait partie des choses qu'on croise régulièrement dans le périmètre, dans le paysage technologique. Voilà. Ok, c'est cool. Écoute, je vais te parler d'un petit lien que j'ai trouvé sur une présentation technique et un peu mathématique, il faut le reconnaître, du fonctionnement des bitcoins. Alors, bitcoin, je vous refais pas l'article, une crypto-monnaie. Ah non, non, c'est pas crypto-monnaie. Enfin, ce crypto, je crois que c'est pas français. Il y a un autre terme pour ça. Mais bon, on va s'autoriser crypto-monnaie pour aujourd'hui. Et qui, voilà, qui est décentralisée, etc. Je vous fais pas l'article, je suis sûr que vous connaissez ça très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils décrivent un petit peu les algorithmes mathématiques qui sont induits par, qui sont lancés dans bitcoin. Et notamment, ce que je trouve intéressant dedans, c'est qu'ils expliquent qu'en fait, c'est basé sur la résolution de problèmes mathématiques qui deviennent de plus en plus dures pour que la monnaie soit de plus en plus difficile à obtenir. Donc, c'est ce qu'on appelle le bitcoin mining. On a l'air doré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils détaillent un peu quel est le problème que ça résout, comment c'est implémenté. Et surtout, c'est quand même assez vulgarisé. Il faut être honnête là-dessus. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il y avait un point technique sur quels étaient les algorithmes mathématiques présentés. Et surtout, comme d'habitude, il y a le point avantage, inconvénient, etc. Et puis, des petits snippets pour expliquer comment intégrer le paiement par bitcoin dans Ruby ou d'autres langages. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne introduction pour tous ceux qui ont envie d'intégrer des bitcoins dans leur application. Allez regarder. Vous en serez plus. Vraiment. Parce que, honnêtement, la doc fournie par bitcoin en tant que tel, elle n'est pas très orientée développeur. Voilà, c'est ça. Si on met les mots dans les bons ordres, ça va beaucoup mieux. Donc, allez voir ce lien qui a été fait par Sidepoint. On y revient souvent, mais c'est quand même un bon site. Et vous allez avoir pas mal d'infos sur comment intégrer bitcoin techniquement dans votre plateforme et générer des tonnes de bitcoin et devenir extrêmement riche. En tout cas, le code que je vois, il n'est pas compliqué pour faire un paiement en Ruby. Oui, c'est assez simple, en fait. C'est grosso modo, tu appelles une URL et puis tu pars digi ça. En gros, c'est pas grave. Le code qui commence à marcher, mais c'est pas mal. Alors, toi, t'es dit, tu vas nous parler de What the fuck HTML et CSS. Alors là, vas-y, tu vas me le mettre à la bouche. Là, par contre, c'est plutôt un lien pour les débutants. D'accord. C'est un lien qui présente joliment, en fait, et qui regroupe surtout beaucoup de problèmes qu'on peut rencontrer avec le CSS et le HTML. Des choses quand on n'a pas l'habitude, quand on n'a pas d'expérience. On peut passer des heures dessus à rien comprendre. Alors qu'en fait, c'est juste un bug, tu vois, par exemple. C'est un bug qu'on connaît beaucoup tous quand on fait pas mal d'intégration. Et voilà, donc c'est ça, ou alors c'est des techniques ultra connues, comme la classe Clearfix, tu vois. Oui, la classique. Sauf que là, c'est la version un peu mise à jour avec les CSS before et after. Donc pas mal de petites choses pour ceux qui commencent, ceux qui débutent dans l'intégration en système CSS. Et c'est à lire, même pour ceux qui ne sont pas des boutons. C'est toujours, il y a des trucs qu'on n'a pas forcément rencontrés une fois dans sa vie. Ça peut être pas mal de lire et puis de dire un jour, quand on rencontre le problème, « Ah, mais ça, je l'ai lu quelque part. » Ça l'ai lu quelque part. Et puis d'abord, il pise le lien. Et savoir le dire, je vais le retrouver. Et vous le retrouvez sur debuggroup.fr. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce point-là. Donc, je te laisse passer à ton sujet suivant. Alors, moi, c'est un petit outil que j'ai trouvé sur le blog de Programable Web qui nous propose en fait un convertisseur de JSON vers Excel. Alors, à quoi ça va bien pouvoir servir tous les développeurs qui se méritent, savent lire du JSON. Moi, je lis du JSON régulièrement. Enfin, voilà, tout le monde sait faire ça. Non, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça nous permet de présenter les données JSON à un client ou à un patron. Ou à faire des exports. Voilà, ou même des exports, effectivement. Donc, du coup, moi, je trouvais ça intéressant d'avoir une nouvelle présentation un peu plus accessible pour les néophytes du format JSON qui est quand même bien répandu. Il a quand même bien trusté le web, celui-là. On vous fait du XML et du CSV ou du format propriétaire il y a encore un an ou deux. Et maintenant, c'est fini. Moi, de XML, quoi. C'est clair. C'est clair. Et je pense que les développeurs Java en mangent encore pas mal. Ah ouais ? Tant pis pour eux. C'est clair. J'ai arrêté de faire du jeu. D'accord. Du coup, voilà, bon, c'est pas, voilà, pareil. C'est un lien plutôt pour les débutants. C'est pas, voilà, vous apprendrez rien de génial sur le JSON ni sur le CSV ou l'Excel, mais ça vous permettra de présenter rapidement des données structurées en tableau. Voilà, pour trouver ça cool. Est-ce que tu nous parles de la différence en adaptive, responsive, statique et liquid en images ? Je vais pas parler de la différence entre ces quatre choses, mais c'est un lien qui va vous permettre très facilement sur un petit site. Je vais te montrer, Benjamin, c'est celui-là. D'accord. Voilà, donc on a un faux site avec des box très marqués, etc. Et en fait, on va pouvoir, en redimensionnant le navigateur, donc là, je suis en mode responsive, on voit ce que ça fait, le responsive. D'accord. Donc, très classique. Les commandes qui s'adaptent, s'il faut, elles passent en dessous les unes en dessous des autres. Et sauf que du coup, pour voir la différence entre ce que c'est que le responsive et le statique, on a juste une select box en haut à droite, et là, je la mets sur statique, et du coup, ça bouge plus, c'est plus responsive. Et du coup, on voit tout de suite à quoi ça sert le responsive. Ça permet d'expliquer les différents types d'intégration. Donc, ça peut être bien pour un développeur débutant pour qu'il comprenne ce que c'est que la différence. Ou même pour argumenter auprès de son client, pourquoi il faut faire du responsive. Si le client commence à te raconter des bêtises, tu peux lui montrer qu'est-ce que c'est que le responsive. Du coup, je suis curieux. Le liquid, ça marche comment ? C'est quoi ? Le liquid, en fait, c'est les tailles des colonnes qui sont données en pourcentage. Sauf que du coup, ça, c'est écrabouillé. Quand c'est en version mobile, c'est tout écrabouillé. D'accord. Donc, ça, c'est liquide. Et l'adaptive. Alors, pour le coup, c'est très proche de responsive. C'est clair. Voilà. D'accord. Donc, Benjamin, maintenant, tu nous parles de Chrome 35 qui a mis un outil pour améliorer le débugage des appels à JAQ. Yep, exactement. Bah, ouais, c'est Chrome. Donc, dans sa version 35, quand elle arrière à. Ils ont amélioré le débugage dans les DevTools. Il n'y a rien besoin d'installer. Le débugage des appels à JAQ jusqu'à présent. On avait quand même assez peu d'informations, notamment sur de quels callbacks ça provenait. On savait qu'on avait J-Coin qui avait envoyé un appel callback. Mais derrière, après, on n'avait pas comme c'est... Vous le savez, c'est ce qu'on appelle des fonctions lambda ou anonymes. Du coup, c'est du callback. Ce n'est pas forcément trackable en statique. C'est qu'à l'exécution qu'on sait, effectivement, quelles sont les fonctions qui ont été appelées. Et donc, ça, ils ont amélioré. Donc, il y aura une petite case à cocher dans le paramétrage des DevTools pour avoir ce tracking plus fort. Parce que je pense que ça concerne plus de ressources. J'imagine que c'est activé par défaut. Donc, à savoir, si vous ne le voyez pas tout de suite, c'est parce qu'il faut cocher le TTI. Et là, vous avez, en fait, tous les callbacks qui ont été utilisés, même en statique. C'est-à-dire les submit data, les on-error, les on-submit, les on-success, tous ces trucs-là que d'habitude, vous ne voyez pas. Et bien là, maintenant, vous avez toute la chaîne d'appels en dynamique, débuggable, avec des breakpoints qui fonctionnent, du coup, qui s'arrêtent au bon endroit, etc. Donc, c'est vachement intéressant pour avoir la pile d'appels correctement. Et donc, voilà, c'est une petite avancée. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Mais comme on fait quand même de plus en plus d'Ajax, et qu'on continue à se demander, punaise, comment j'ai réussi à obtenir cette info-là ? Quelle était la chaîne d'appels qu'il y a eu ? Moi, je trouve ça intéressant. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que pour bien comprendre la différence entre les deux, ils nous ont fait, dans l'article en question, ils nous ont fait un petit comparatif entre comment c'était before et comment c'est maintenant. Donc, ça permet de bien comprendre qu'on en voit quand même beaucoup plus et qu'effectivement, finalement, c'était vraiment des informations qui nous manquaient. Donc, merci à Chrome d'avoir amélioré ses outils de développement. Et j'espère que ça va sortir rapidement. Sinon, je crois que c'est dans Chrome Canary. Vous allez pouvoir le prendre de l'autre côté. C'est génial, ça. C'est cool, hein ? Ah ouais, on a des outils de mieux en mieux. Ouais, c'est cool, ça. Non, ça, c'est vraiment toi. C'est clair. Et donc, voilà. Et donc, à toi, maintenant, de nous parler du code ping-pong avec DHH. Ouais. Donc là, c'est un... Encore une fois, ça va lire. Je vais pouvoir y voir. Mais c'est une initiative que je trouve vachement intéressante. Donc, DHH, c'est David Enmeyer Hanson. J'espère que j'écarche pas trop son nom. C'est, grosso modo, c'est le type qui a créé Ruby & Rives. Ah, ben c'est David, en fait. Oui, c'est ça. Il est juste là. Oui, c'est ça. On va voir un bien avec lui. Et donc, il disait... Il disait souvent qu'on lui demande des avis ou des choses comme ça sur du code, sur des techniques. D'accord. Et en fait, ça le saoulait. Et lui, par contre, ce qu'il voulait bien, c'est lire le code des autres et puis leur dire ce qu'il en pensait, en fait. D'accord. Parce que, bon, voilà, d'avoir l'avis du mec qui a inventé Ruby & Rives, c'est pas mal. C'est intéressant, ben oui. Et du coup, ils sont en train de créer un site, en fait, qui s'appelle Code Ping-pong. Et en fait, il faudra... Vous pourrez avoir l'avis d'aider à chercher en personne sur votre petit bout de code. D'accord. Et c'est pas mal, parce que du coup, c'est basé sur Gist. Donc, c'est un... Ouais. Je sais pas si vous connaissez Gist. Ouais, si, si. C'est genre un pass-bin. Ouais, d'héberger chez Gist. Chez Gist. Donc, juste pour présenter, c'est un service sans compte qui permet de copier-coller du code et ça génère une petite URL pour afficher le code qu'on a copié-coller. C'est tout ce que ça fait. Et ouais. Et sauf que du coup, c'est accessible par tout le monde et on peut aller voir et les gens, ils peuvent l'améliorer, etc. C'est vachement bien, ça. C'est vrai. Et voilà. Donc, j'aimais beaucoup ça. C'est pas encore tout à fait lancé. Ça va bien, pas tarder d'arriver. C'est incroyable. C'est limité, tu vois, à des codes de quatre fois en ligne. Donc, c'est vraiment des... Des petits codes assez... D'accord. Il faudrait qu'on lance ça pour PHP, par exemple. Tu vois. Alors, comme on est des gourous de PHP, on pourrait... Ouais, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Je trouvais ça intéressant. Après, en PHP, le truc, c'est que là, ils le font avec des HH qui est quand même levé. Ouais, c'est clair. Après, ils sont PHP, il n'y a pas un truc qui fait ça. Il y a Rasmus Klernoff, mais bon, c'est... Ouais, je suis le deuxième. Il faudrait qu'on l'appelle. Pour savoir. J'irais le voir, il habite au-dessus de chez moi. Ah, bah, voilà. Voilà. Allez voir si ça vous intéresse pour les développeurs... Non, il faudrait qu'ils élargissent à plus de langage. Je pense que c'est vraiment cool. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de... Tu vois, de développeurs... Juniors qui pourraient avoir besoin de dire, putain, j'ai écrit ça, je ne sais pas trop ce que ça donne, je ne sais pas comment... Je ne sais pas ce que ça vaut, est-ce qu'on peut faire mieux ou pas. Là, d'avoir juste des HH, voilà, c'est pour sa petite... Voilà, il n'y a pas vraiment que des HH, il y a un jury, etc. Mais c'est vrai que... Pour faire un commentaire de code, tu peux le faire ça. Ouais, c'est clair. Mais je trouvais ça vachement intéressant. Et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qu'on voit beaucoup dans la communauté RAGE qui est vachement très active. Et c'est vrai qu'en PHP, les gens, en PHP, tu as Symfony, Drupal, Wordpress, Zend, tu as tous les frameworks, ça, c'est vachement plus éparpillé. Ouais, mais... Bon, ça pourrait aussi. Mais c'est vrai que c'est moins standardisé que la communauté RAGE. C'est clair. Ok, très belle initiative de DHH, bravo à lui. Ouais. Et donc maintenant, tu vas nous parler de Q-Label. Qu'est-ce donc ? Alors, Q-Label, c'est un framework JavaScript qui va nous permettre de faire de la traduction, de l'internationalisation. Ça rappelle, pour les fidèles de l'émission, un framework que vous avez déjà parlé, qui était développé par Mozilla, si je ne me trompe pas, qui s'appelait I-20N. Et ça fait un... qui permettait de faire un peu le même genre et qui, du coup, avait l'intérêt de nous permettre de traduire, de faire, en fait, de la traduction responsive. Ça veut dire, attention, c'est du mobile, donc mets un texte petit, là, c'est de la tablette, tu peux en mettre un peu plus. Et là, en fait, c'est pareil, c'est pour faire de la traduction, mais ce n'est pas dans un optique responsif ou autre. Là, l'idée, c'est de faire en sorte que les traductions se fassent automatiquement sans que vous ayez besoin de les saisir, les traductions. Pour tous les mots courants, en fait, ils s'appuient sur des bases de données RDF comme Wikisionary ou Wikipédia ou d'autres, ou Freebase, qui sont, voilà, qui sont des données, qui sont, en fait, des grosses bases de données du web sémantique. C'est des choses dont on ne vous parle pas souvent. Et là, pour le coup, on voit là une utilisation assez pratique, en fait, de le fait de dire, ben voilà, effectivement, dans Wikisionary, il y a la traduction de beaucoup de mots en plein de langues. Donc, on peut tout à fait s'appuyer dessus pour traduire automatiquement en disant, ben voilà, là, j'ai écrit le mot en anglais, la ressource RDF de la traduction de ce mot, c'est celle-là. C'est comme ça que ça marche, tu emballes ton mot dans une balise, tu dis, voilà, la ressource RDF, pardon, le lien RDF, c'est celui-là. Le mot, il est en telle langue et ZOO, ça te fera la traduction en JavaScript automatiquement en détectant la langue du navigateur, etc., avec des petites fonctionnalités pour pouvoir forcer la langue, etc. Donc, vraiment, le côté, j'arrête de traduire à la main moi-même 45 fois, parce que j'ai 45 applications le même mot, parce que finalement, le mot sauvegarder, combien de fois vous l'avez traduit en anglais, en espagnol et autres, voilà, on a tout fait, c'est tout le temps le même mot et pourtant, elle est connue. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur des bases de données RDF et donc sur le web sémantique pour traduire tous ces mots courants automatiquement. Je trouvais que l'initiative était intéressante, je pense que ça a ses limites, très honnêtement, mais l'initiative est vraiment louable et méritait vraiment d'être souligné, donc bravo à eux. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va être pas mal pour des applications, en fait. Ouais. Tu vas avoir New, Edit, etc. Ça, ça va être pas mal. Après, pour traduire un site en front, tout, c'est peut-être un peu tauti, mais bon, je trouvais ça intéressant. Bon, à voir, c'est ce que je dis, moi, je pense que c'est assez limite. C'est un plugin jQuery, c'est ça. C'est ça, oui, c'est vrai. Si on a jQuery de base, c'est du coup, on s'en fout, mais si on n'avait pas pensé, si on n'avait pas vu de Magic Curry dans son... C'est dommage. Mais bon, c'est pas mal. Je préfère E-20. Tu préfères E-20. Je comprends, je comprends, je comprends. C'est un peu différent. Écoute, toi, tu vas nous parler de RAISE 1.4 ou le 4.1 4.1 en RC2. Ouais, qui passe en RC2. RC2, généralement, dans RAISE, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va changer, quasiment. Ah ouais, carrément. Ouais. Et de toute façon, ils le disent à chaque fois. Donc, allez voir, je ne vais pas aller plus loin que ça sur ce sujet, allez voir si vous êtes un développeur Rails. Voilà, mais grossozo, c'est toujours pareil. Ouais, d'accord, c'est de la RAISE mineure, en fait, c'est ça ? Ouais. Parce que ça part de la 4.0 en ce moment, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, il y a quand même des trucs qui étaient intéressants. De toute façon, on avait déjà parlé dans un précédent numéro. Mais voilà, grosso modo, quand ça passe en RC2, c'est-à-dire, tu peux quasiment le mettre en preuve. De toute façon, ils utilisent déjà en preuve, notamment sur... Basecamp. Basecamp. Sur Basecamp. C'est quoi ? Campfire, c'est un autre truc de Basecamp, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont splitté les trois compagnies. Maintenant, la compagnie qui développait Basecamp, Campfire et le troisième, c'est HiRise, vont se concentrer tous sur Basecamp. Du coup, on va voir ce qu'il va advenir. des autres services. Et c'est toi qui conclut la section veille avec ? Avec des données sur les parts de marché des navigateurs. Donc, quelque chose qui est étonnant, tu as été étonné aussi, toi, tu as été étonné. C'est que, grosso modo, ils sont contents dans cet article du fait que Chrome a dépassé Firefox. Je pensais que ça faisait un bout de temps que c'était le cas. Mais je pense que les chiffres qu'on avait vus, c'était les chiffres français ou européens. Je ne savais pas, mais il y a aussi différentes sources de... Oui, tout le monde ne compte pas de la même manière. Donc là, c'est les données de je ne sais plus qui, je vais les retrouver. Est-ce qu'il y a donné ces données-là ? Ce n'est pas GlobalStat ? Non, ça en est un autre. Ça, c'est StatCount. C'est fiable. C'est fiable. OK. Et donc, du coup, la répartition maintenant, c'est quoi ? C'est toujours IE qui est en premier. Par contre, IE6, c'est plus que 4%. De tous les IE d'ailleurs ? Non, 4% de tous les navigateurs. IE7, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est quasiment rien. IE7, IE6, c'est encore beaucoup, mais IE7, c'est quasiment rien. Et à partir de IE8, là, on arrive déjà à 21% de part de marché, donc ça commence à être important. Voilà, mais c'est parce que moi, j'ai encore des clients qui me disent qu'il faut supporter IE6. Sauf qu'au niveau mondial, c'est 4%. Et voilà, donc c'est toujours IEux quand même qui est en premier. On voit qu'IE11 commence à marcher fort. Ouais, 15%. Ça, c'est bien. On voit que ça fait arriver, c'est toujours aussi petit, donc tant mieux. Et voilà, et on voit qu'après, c'est Chrome et Firefox, ils font quand même que 35%. Moi, je suis étonné, mais après, c'est vrai qu'on ne pense pas qu'il y a tout en Chine. Ils ont encore beaucoup de Windows XP, donc ils ont encore beaucoup de vieux IEux. Et c'est un peu triste pour nous dans les petits. Et pour eux aussi. Ça me donne envie de pleurer, mais pour eux, du coup, c'est nous qui nous embêtons à faire en sorte que ça marche pour eux. C'est vrai. C'est ça qui est chien. C'est un truc qu'on n'est jamais trop... Donc désormais, l'ordre, c'est IEux, Chrome, Firefox. Ouais. Sachant que Chrome et Firefox, c'est quasiment identique. Parce que là, je vois, la différence n'est pas énorme. Ouais, c'est ça. Il y a 0,3% de différence. Voilà. Donc, bien. Voilà. C'est un peu à part égale. Mais c'est bien. Bravo aux petits Chrome qui continuent son bout de chemin. Moi, je m'en sors beaucoup. C'est vrai. Moi, je suis jusqu'à ça. Voilà pour ce petit lien. Et bien du coup, tu vas nous parler maintenant dans la Toolbox de Sourstree. Et maintenant, on la Toolbox. Exactement. Sourstree, alors Sourstree, c'est un client guide développé par Atlassian. Atlassian, vous avez certainement entendu parler de ça, de cette société. C'est celle qui fait Jira, notamment, qui a un gros bug tracker que vous avez probablement croisé. Amis développeurs Java, c'est certain que vous le connaissez parce que c'est quand même un truc qui vient un peu de ce monde-là. Donc, c'est une grosse société qui fait énorme... Je ne suis plus excitée. Mais si je ne me trompe pas, ils font Bitbucket aussi. Ils font pas mal de choses comme ça. Ils font beaucoup d'outils autour du développement de logiciels. ils ont fait un client desktop pour récupérer justement, pour gérer nos repositories Git que j'utilise très couramment et que je vous recommande parce qu'il fait ça vraiment bien. Alors, il est simple et compliqué, c'est-à-dire qu'il est ultra complet. Il y a vraiment tout. Moi, j'ai pris un exemple, j'ai commencé avec le client GitHub et franchement, dans le client GitHub, on ne voit rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas toute la richesse fonctionnelle qu'on trouve dans... Il n'y a pas le Gitflow, il n'y a pas trop de stash. C'est vraiment géré, c'est vraiment simpliste. Il n'y a pas trop de push et de pull. C'est un seul bouton qui synchronise tout. C'est très bien pour les débutants. Franchement, moi, j'ai pas mal de développeurs débutants à qui je recommande d'utiliser ça. Sachez d'ailleurs que le client GitHub, on peut l'utiliser sur d'autres ripots que celui de GitHub. Ce n'est pas forcément évident, ça ne se fait pas tout seul, mais ça peut se faire même avec des clients en remote. Je l'utilisais régulièrement avec BitSoul, ça marche très bien. N'hésitez pas à vous en servir si vous êtes débutant dans la gestion des branches et tout dans Git. Faites ça avec le client GitHub, c'est très facile et vous pourrez travailler assez rapidement. Par contre, si vous avez envie d'un peu de finesse, vous gérez des branches, vous gérez des repositories distants, multiples, avec des branches multiples, etc. Là, pour le coup, passez vraiment sur Sostry. Déjà, un, il est gratuit, ce qui lui donne beaucoup de valeur. C'est développé par Atlassian, qui est une boîte qui est commite à fond pour la performance des développeurs et dans leur travail. Moi, je peux vous garantir que vraiment, je m'en sers régulièrement, etc. Je suis vraiment bien aidé par cet outil-là parce qu'il me donne bien les tracés des branches, quand est-ce que ça a changé, quand est-ce que ça a fait des merdes. Il m'accompagne vraiment bien dans mon travail avec Git. Du coup, voilà, je vous le recommande fortement. Il est gratuit, il est disponible sur toutes les plateformes. Enfin, moi, j'utilise sous Mac, mais il est disponible aussi sous Windows. Si vous cherchez un bon client Git performant, allez sur Sostry. Il s'intègre aussi avec Mercurial. Moi, je ne m'en sers pas, mais si vous en servez également, sachez qu'il fonctionne aussi avec. C'est de la mer Mercurial. Merci Stéline de ta contribution. Moi, je ne sais pas, je ne m'en suis jamais servi. Mais voilà, si vous débutez, allez sur Utiliser le client GitHub, il est très facile d'utilisation, vous allez prendre en main très rapidement, vraiment, si vous n'êtes pas développeur, utilisez ça. Par contre, si vous avez envie d'être un peu plus fin dans votre travail avec Git, allez sur Sostry, c'est gratuit et c'est très bien. C'est à ces clients-là qui implémentent le Git Flow. Oui, il implémentent aussi le Git Flow. C'est vachement bien ça. C'est clair. Tu peux le faire avec d'autres clients aussi, mais du coup, c'est un petit gare. Ah bah, c'est écrit. Ouais, on n'en parle un jour de Git Flow. C'est clair. Ouais. Après, ça implément aussi HG Flow. Pour Mercurial, j'imagine. HG, c'est Mercurial. Et c'est gratuit ce truc-là. Yes, c'est ça qu'il faut. L'idée, c'est qu'en fait, eux, ils vendent après des outils un peu pro, en mode, voilà. Ah bah oui, ils vendent Jira, ils vendent Bitbucket, ils vendent d'autres choses. Donc du coup, ça les intéresse, voilà, c'est une manière de te faire rentrer dans le monde atlassian. Et moi, j'y suis bien. Je sais que tu utilises plutôt Git Tower. Moi, je suis sur Git Tower, ouais, mais je l'ai pris, moi, j'aime beaucoup. Ouais. L'interface, c'est quand même moins fouillis que sur Surstreet. Ouais, après, j'ai pas eu une utilisation ultra avancée encore, je sais pas, je sais pas, on fera peut-être un article sur le Git Flow, c'est intéressant. Ah ouais, moi, je pense que c'est clairement intéressant. Donc, ouais, bah, testez du coup Surstreet, vu que c'est gratuit de toute façon. C'est clair. Faut pas se gêner. Faut pas se gêner. Mais après, c'est vrai que quand on arrive sur le site de Surstreet, donc c'est surstreetart.com, la première image, elle fait peur. Ouais, c'est clair. C'est pas pour les débutants, il faut que vous ayez envie d'avoir du contrôle de la finesse et du détail. Après, ça c'est pas mal, j'aime beaucoup les représentations graphiques du branche, des masters, etc. C'est pas mal. Encore une fois, voilà, pour des ripos complètes et pour une gestion fine Surstreet, c'est vraiment l'armée ultime. Si vous avez pas envie de poser des questions, vous avez juste envie de balancer trois fichiers parce que c'est pas votre sujet, allez sur le client GitHub ou d'autres types de clients, ça fera très bien l'affaire, honnête, très sincèrement s'il n'y a pas dans votre projet une gestion délirante des branches de GitFlow et de ces choses-là. Voilà, voilà. Très bien. Je savais pas qu'il y a l'intégration du plus. Si, c'est pour ça que je m'en sers. Moi, je suis un peu à l'arbre. Moi, j'utilise GitFlow. C'est pas bien. Voilà, t'es le riche de l'équipe. Non, je me suis fait avoir, c'est tout. Ok. Bon, après c'est dit de nous parler. Je vais vous parler de Gremlins ProJS. Donc là, c'est un petit outil qui va faire, donc c'est du JS. Et en fait, tout ce qu'il va faire, c'est, il va cliquer. Mais genre, il va cliquer comme un malade partout sur la zone que vous lui auriez dit sur votre page web. tu lui donnes une div et tu lui dis vas-y, tortille. C'est ça. D'accord. Et donc, quand vous allez voir le lien dans les réseaux de l'émission, il y a une image tout de suite, ça doit être un jifle, ça, et qui montre tout de suite en fait à quoi ça sert. Parce que quand on dit comme ça, un JS qui va cliquer n'importe où comme un malade, ça ne sert à rien. Ça simule des clics de manière un peu aléatoire dans la zone que vous avez définie. Que vous avez définie, mais du coup, ça permet, imaginons qu'on a une box qui présente des informations sur forme d'accordéon. Du coup, ça permet de voir qu'est-ce que donne l'accordéon quand on clique comme un malade partout avec les effets dans tous les sens. Notamment, si tu faisais les animations en JavaScript en jQuery, tu verrais tout de suite que effectivement, si tu as mal géré la chose, ça ne va jamais se refermer comme il faut, ça va s'ouvrir, ça va rester ouvert à moitié de la hauteur, etc. Ouais, effectivement. Mais du coup, tu vas moins galérer en CSS animation. Je te le dis direct, moi, j'adore le nom. Grimlins, je pense qu'ils ont plus à Grimlins. Parce que c'est des petits Grimlins qui cliquent un peu partout, tu vois, c'est l'invasion des Grimlins. Ils sont déjà trop mignons comme nom. C'est facile à utiliser et ça vous donne plein de stats derrière en plus et pour l'installation, ça gira. C'est ça, c'est tout ça. Et après, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment joué le jeu des Grimlins parce que la fonction pour lancer le truc, c'est Unleash, un peu genre libérer les Grimlins. Tu vois, c'est vraiment vrai, ils ont vraiment joué le jeu à fond, je trouve ça fun et nous, on aime bien des petites blagues de développeurs dans le code, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est vraiment pas mal complet, c'est pas du tout un petit truc pour rigoler, c'est vraiment, je pense, un vrai outil pour les intégrateurs. Carrément, oui. Moi, je ne m'en doutais pas au début, je pensais que c'était une connerie, j'allais mettre ça dans les zones 404 au début. Non, je pense que c'est un vrai outil vraiment bien pour, dès que vous avez un peu d'animation, dès que vous avez un peu de choses qui bougent dans la page, c'est vraiment pas mal. C'est top, c'est top. Ça peut faire partie d'une stratégie d'intégration continue très clairement. Ouais, carrément, il faudrait voir comment on arrive à exploiter un petit peu de manière automatique les retours qui nous font, mais à fond. Non, j'adore. Très, très bon outil. Eh bien, écoute, merci Teddy et on passe à la zone 404. Et qu'est-ce qu'il y a dans la zone 404 ? Dans la zone 404, il y a une vidéo dont le nom vous fera trembler d'effroi qui dit You are the expert ou alors qui vous flattera au queue au poids. Bon, c'est une petite vidéo YouTube qui a été faite par je ne sais pas qui, absolument très dense mais une ignorance mais qui me fait bien marrer qui en gros illustre ce qu'on a tous vécu en réunion client où en gros vous avez votre client, votre boss, le chef de projet et vous où tout le monde dit ouais, vous êtes le meilleur, vous êtes un expert, vous savez tout faire et le client vous demande des choses strictement impossibles genre là, l'exemple qui est utilisé là c'est de demander, c'est de dessiner, enfin il y a plein d'exemples mais la cliente commence par demander qu'on trace des lignes rouges en utilisant une encre invisible. La ligne ne va pas être rouge donc le brave expert essaie d'expliquer à sa cliente que si on n'utilise pas de l'encre rouge la ligne ne va pas être rouge et ça démarre sur ça et puis ça dévie sur plein d'autres situations que vous avez vécues, que nous avons vécues et qui nous permettront, ça nous fera du bien de se dire qu'on n'était pas seul et je trouve que ça illustre trop bien les situations qu'on vit de temps et de temps. Ouais, c'est déjà que ça. Ça va vous faire du bien. Voilà, pause déjeuner, you are the expert. Et toi t'es dit que tu nous parles de CSS Diner. c'est toujours pareil, ça va lire. Bah ouais. Et en fait, ça va permettre de, je vais te montrer, tiens, en même temps qu'on en parle, c'est un petit jeu, donc c'est très graphique et qui va vous apprendre en fait à utiliser les sélecteurs CSS. même si vous êtes déjà de bon niveau, c'est pas mal parce que ça va assez loin dans les sélecteurs qu'on doit utiliser et en fait, le but, c'est qu'on a une question avec graphiquement le problème qui est posé et il va nous dire, bah là, par exemple, je suis au niveau 16 et il me demande de sélectionner, donc toujours pareil avec un CSS sélecteur, de sélectionner les pommes et les cornichons qui sont sur des plats. parce qu'il y a des ingrédients de cornichons qui sont sur une table, il y en a qui sont dans des assiettes et qui ne le sont pas et vous avez donc le HTML à droite de cette représentation graphique avec donc des balises plats, des balises Apple, des pommes, etc. et à vous après d'écrire les sélecteurs CSS dès qu'on vous demande. C'est super, ça me rappelle un peu le truc des expressions régulières que tu nous avais trouvé. C'est vraiment génial ça. Sauf que là, c'est vachement plus joli et surtout, sur la partie droite, on a l'explication du sélecteur à utiliser. D'accord, on a des conseils sur comment l'utiliser. Donc, la première moitié, elle est vraiment facile, c'est vraiment sélectionner. Par exemple, il y en a une question, c'est à sélectionner tous les éléments. C'est facile, on connaît. Mais après, on a des choses un peu plus poussées et notamment les pseudo-sélecteurs qu'on n'a pas encore forcément l'habitude d'utiliser très souvent. donc, c'est vraiment pas mal et surtout, c'est super joli. C'est très joli. On peut s'y aller voir, c'est vraiment sympa. Allez voir, pour tous les niveaux, même si vous êtes de... Il y a 26 niveaux. Et si vous êtes débutant, allez-y, c'est vachement bien et si vous n'êtes pas débutant, allez-y, c'est bon. C'est clair. Voilà. Tu vas donner envie, il fallait voir. Ouais, bah voilà, et puis on verra. On verra si j'arrive à dépasser le niveau 16. Ouais. Ah, non, moi, j'avais pas fini. T'as pas fini. J'ai plus. C'est parti comme ça. C'est pas très compliqué. Ouais, mais si t'as les conseils à droite, ça triche un peu quand même. Il y a moins le côté concours. C'est plus le côté pédagogique qui est mis en avant. tu peux les cacher. Ah ouais, bon, alors du coup, on le fera cacher comme ça. Et je vais vous parler d'un dernier lien. Donc, ça ressemble beaucoup au lien que j'avais mis dans la dernière debug room mais que tu m'as lâchement volé parce que je suis la fête tout seul en gros, ce numéro. Si vous entendez ça, vous êtes témoin. Ouais, mais ça se plaira. Ça se plaira. Ouais, en fait, j'avais mis un lien sur un œil qui était fait entièrement dans le navigateur avec les technos HTML5 Canva, etc. Et là, il a été quand même vachement bien fait. Il était super. J'espère que vous l'avez vu. C'est vraiment très pro. Et c'est pas dégoûtant. C'est réaliste mais pas, voilà, c'est pas... C'est ultra réaliste et c'est joli en plus, c'est clair. Et bien là, je n'ai pas vérifié si c'était le même mec qui l'avait fait mais grosso modo, ils n'ont pas fait que là. Ils ont fait une tête complète avec un mec qui est mal rasé. Tu vois, si tu regardes dessus du regard, moi, je trouve ça impressionnant. On n'a rien à faire. Après, je suis sur une grosse machine avec Chrome. On est à 27 images par c'est. C'est top. C'est pas énorme. Non, c'est pas mal. Mais là, voilà, il y a la tête, il y a le... Il y a les sourcils, il y a tout ça. Les sourcils sont un peu en 3D ou c'est vraiment juste une texture posée ? On dirait que c'est une texture. C'est une texture. C'est une texture posée. Honnêtement, le rendu, il cartonne. Franchement, il cartonne le rendu. Et en plus, tu vois, tu as la gestion de la lumière. Yes. Tu as son gros nez qui fait de l'ombre. Exactement. Et en plus, c'est en PBR, c'est du Physically Based Rendering. C'est quelque chose qui est assez récent et qui est utilisé notamment, qui est vachement point de terme et notamment dans le jeu Star Citizen. Je ne sais pas si tu connais. C'est si. J'ai mis pas mal de fric. Et en fait, dans Star Citizen, ils ont pris le temps de... Enfin, ils ont reculé les échéances qu'ils avaient pour intégrer et le PBR, c'était vraiment intéressant. Et là, je pense que ça joue beaucoup dans l'exemple dont on parle là sur le réalisme du... Oui, c'est clair. C'est sûr. Donc, il s'est rasé il n'y a pas très longtemps. Du coup, il a des petites marques de raseur. Donc, voilà. Allez voir ça, ça permet de... Déjà, on peut voir le code si c'est dans l'allégateur. Et surtout, ça permet de se rendre compte de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Absolument. Ok. Merci Teddy pour tous ces bons liens et du coup, c'est l'heure de nous dire, Teddy, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent continuer la conversation avec toi. Alors, moi, on peut me retrouver dans la Dable Room quand elle n'est pas enrichée dans le mondeau. Et on peut me retrouver sur Twitter at Billy Bast. Exactement. Et moi, vous me retrouverez sur mon site web benjamainazor.com ou sur Twitter arrobas benjamainazor. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada